Bonjour, c'est mon atelier pour roulottes à S-Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons présenter la Réflexion 315 RLTS 2021 qui est fabriquée par Rundesign. Donc, comme vous pouvez voir au premier coup d'œil, c'est une roulotte d'une bonne dimension. Le modèle 315 RLTS est la plus grande roulotte Réflexion en plus. Donc, ça ajoute à la longueur. Donc, la gamme Réflexion, qui est plus reconnue pour ses caravanes à solettes, ses fifth wheels, offre aussi trois configurations de roulottes qui sont inspirées évidemment des équipements de la construction des caravanes à solettes Réflexion. Donc, on va chercher à avoir des configurations vraiment très spacieuses, plafond élevé. On va avoir un dégagement de sept pieds à l'intérieur, six pieds dans les extensions. Comme vous pouvez le voir, on a un cap avant en fil d'avant moulé qui va vraiment jusqu'au bas. Puis, on va avoir dans le modèle 315 RLTS un lit avec la tête dans l'extension, dans la chambre à l'avant. Puis, on a deux extensions dans l'espace principal, ce qui va vraiment donner beaucoup de dégagement. Donc, comme à l'habitude, on va débuter par la construction, qui est quand même un des éléments différenciateurs de Grand Design, étant donné qu'on a un grand souci de la qualité, puis de donner une isolation supérieure au véhicule. Ensuite, on va regarder équipement extérieur, puis ensuite à l'intérieur. Donc, pour commencer, on a des murs latéraux, le mur arrière également, le mur des extensions, le mur de côté des extensions et le toit des extensions. Tout ça est laminé. Donc, on a une structure d'aluminium, on a un fini fibre de verre à l'extérieur, l'O1, isolant de mousse haute densité, puis pré-fini à l'intérieur. On va également avoir un revêtement gel coat sur la fibre de verre extérieure pour donner un effet lustré et venir la protéger. Donc, l'avantage d'avoir des murs laminés, même sur le côté des extensions, c'est que vraiment, on a une structure très forte pour les extensions. Donc, la structure va travailler moins, puis ça va être beaucoup plus durable. L'isolant également reste beaucoup plus en place versus les modèles où on a de la laine minérale dans les extensions qui peuvent des voies. La laine peut se déplacer. Comme vous pouvez voir également, étant donné qu'on a une structure forte, on peut mettre des fenêtres sur les côtés, aller chercher plus de luminosité, puis faire circuler l'air également. Donc, pour le reste de la construction, on a un plancher laminé également. Donc, on va avoir mousse haute densité, encore une fois, structure d'aluminium contreplaqué, puis on va avoir un revêtement de vinyle à l'intérieur. En dessous du châssis, on va avoir une membrane également. Une membrane protectrice qui est doublée d'une membrane isolante, une membrane radiante. Donc, la fournance de 35 000 BTU va pousser de l'air chauffé à l'intérieur, venir tempérer la zone où il y a les réservoirs. Les réservoirs ont des coussins chauffants 12 volts qui sont contrôlés par un thermostat. C'est une nouveauté des modèles 2021. Donc, la température va être maintenue automatiquement par le thermostat pour les réservoirs d'eau et prévenir le gel à l'intérieur. Ensuite, on va avoir à l'avant, comme vous avez vu, un cap en fil de vin moulé avec lumière d'ail intégrée. Le cap est peinturé. Puis, on va avoir deux couches d'isolation, donc laine minérale, membrane radiante. Ces deux couches-là vont monter jusque dans le toit. Ils vont faire toute la longueur du toit également. Le toit a une structure en bois avec contreplaqué. On va avoir une membrane de TPO sans joint qui va faire toute la longueur. Puis, on a des évents pour permettre à l'air de circuler, éviter que l'humidité s'accumule dans la structure du toit. Finalement, on a les joints Titan Seal. Donc, pour Grand Design, on n'utilise pas de butyl, qui est l'espèce de poté dans les joints. On va avoir un ruban Miler. Le ruban Miler rétrécit et élargit moins avec les écarts de température. Donc, il va rester mieux en place, moins de chances de craquer et ne poussent pas sur le silicone depuis l'intérieur. Donc, plus facile d'entretien, meilleure étanchéité. Donc, c'est ce qui fait le tour pour la construction de la réflexion. Maintenant, on va regarder un peu plus les équipements. Donc, au niveau des équipements, on a deux bonbonnes de propane de 30 livres avec le couvercle. On va également avoir un vérin électrique au timon. On a des stabilisateurs électriques en avant et en arrière. Donc, on a des interrupteurs ici sur le côté. On peut voir ici. Donc, ça va en paire. On a avant, puis complètement en arrière. On va pouvoir les voir tantôt. Donc, on fait tout simplement appuyer sur le bouton. Puis, ça s'abaisse ici. Évidemment, on va jusqu'au sol. On fait la mise à nouveau, etc. Ça vient stabiliser le véhicule. Donc, vraiment, très facile de faire l'installation au camping. Ensuite, on a un grand coffre de rangement qui va vraiment passer d'un bord à l'autre. On a des portières isolées, comme vous pouvez voir, à l'épaisseur, de rentrer rigide. Poignée robuste, attache magnétique. Donc, vraiment, finition comme une carienne à sellettes. On a un centre de raccord vraiment complet. Nautilus. Donc, douche extérieure, interrupteur pour la pompe à eau. Connexion pour satellite, câble. Également, un câble auxiliaire qui va jusqu'à la chambre. On a ici un schéma qui indique comment positionner les différentes valves selon si on veut remplir le réservoir, s'approvisionner de l'aqueduc, déshyverniser, hyverniser le véhicule, rincer le réservoir d'eau noire pendant la vidange, etc. On peut tout faire depuis le centre Nautilus qui est juste là. On a prise électrique également. De chaque côté, on va avoir un bac plastifié qui va donner un peu plus de profondeur. On peut déposer les objets qui sont plus sales lorsqu'on quitte le camping sans nécessairement aller salir le reste des objets, ce qui est toujours pratique. Ici, on peut passer filage et tuyaux. Également, si jamais il y a de l'eau qui s'égoutte depuis le raccord d'eau, eh bien, ça va tout simplement tomber dans le bac plastifié. Ça n'affectera pas aucun matériau. Juste ici, on a un socle. Donc, avec la réflexion est inclus le système TireLink de suivi de la pression des pneus. Donc, évidemment, là, il n'est pas sur son socle. Mais lorsque vous quittez avec le véhicule, on met tout simplement l'appareil sur le socle puis on commence à suivre la pression des pneus, ce qui est vraiment très bien. C'est quand même un véhicule d'une grande dimension si jamais on a une perte de pression. On est pour avoir une crévaison. On veut le savoir à l'avance parce qu'à haute vitesse sur l'autoroute, ça peut déstabiliser assez rapidement. Juste ici, on a un compartiment qui se trouve à être en-dessous du lit. Donc, on a une partie ici qui est accessible de l'extérieur. Donc, chez nous, vous avez davantage d'objets à ranger. Toujours pratique. Même chose isolé. Donc, pas de perte de chaleur non plus par la base du lit. Ici, chauffe-eau avec couvrement rapide, 6 gallons, fonctionne courant 120 volts propane. Branchement électrique de 50 ampères qui vient avec un câble détachable furion. On a le raccourci pour le boyau d'égout. Vous avez peut-être remarqué tantôt, mais on a ici un rangement pour le boyau d'égout. Donc, on peut tout simplement les glisser à l'intérieur. Pas besoin de le ranger dans un coffre. Ce qui est toujours pratique. Sortie de la fournaise de 35000 BTU. Ici, on a la ventilation pour le réfrigérateur. Puis, ici, on peut voir le stabilisateur électrique à l'arrière. Si on continue à faire tôt, on a un receveur 2 pouces pour accessoire. Donc, capacité de 300 livres si jamais on veut mettre support à vélo ou tout simplement un bac de rangement, etc. Il y a toutes sortes d'accessoires de bacs différents que vous pouvez choisir pour installer juste là. On a une échelle pour l'accès au toit. Puis, on a ici la préparation pour installer une caméra de recul. Ce qui peut être pratique étant donné qu'on a quand même un véhicule d'une bonne dimension. Reculer ça dans son terrain de camping, ce n'est pas toujours évident. Ensuite, avec le modèle 315 RLTS, on a deux grands auvents avec bande de lumière d'aile. Un sur l'extension, un sur le mur principal. Donc, vraiment, on a de l'ombrage sur le patio. On a de la place vraiment très bien. On a ici une sortie pour la télévision avec prise électrique. Donc, si on veut installer une télévision, on peut le faire. On a deux haut-parleurs avec lumière d'aile bleutée juste ici sur le mur principal. Ensuite, on a une grande poignée rabattable pour avoir une bonne prise dès le sol. On a un marchepied triple en aluminium. Donc, vraiment léger et facile d'entretien. Petit fin intéressant aussi, on a le Solid Stance. Donc, on peut déverrouiller ici deux petites pattes ajustables qui vont venir s'appuyer au sol. Donner plus de stabilité également aux marchepieds. Sans être nécessairement le gros marchepied avec les bandes en métal de chaque côté. Donc, vraiment très pratique. Ici, on a des pneus Goodyear avec une suspension Moride CR3000 à bloc de caoutchouc. Donc, on a quand même un gros véhicule. Donc, on va s'assurer d'avoir une suspension qui permet de rouler confortablement avec. Et évidemment, au niveau de la finition, on peut voir, on a des jantes en aluminium. Vraiment très belles. Donc, finalement, pour tourner à l'extérieur, on peut jeter un dernier coup d'œil de ce côté-ci du coffre. Juste pour toute la chargeur. On a également préparation pour panneaux solaires au toit. Donc, on a déjà un du filage qui passe du centre de raccord jusqu'au toit. Donc, si jamais on veut installer un contrôleur avec des panneaux solaires, le filage est déjà là. Il suffit de choisir le modèle qui nous convient et de le faire installer. Puis, on a ici un interrupteur. On peut déconnecter la batterie sans nécessairement aller jouer dans le filage. On fait tout simplement mettre l'interrupteur en position OFF et c'est fait. Puis, GLCI est disponible également si on veut connecter des appareils. Ce qui peut toujours être pratique. Et comme je l'avais mentionné, base plastifiée de ce côté-ci aussi. Donc, on va procéder à l'intérieur. Donc, voici un aperçu de l'intérieur. La réflexion 315 RLTS. Donc, vraiment configuration typique des caravanes à sellettes. On va avoir coin cuisine avec îlot. On va avoir coin salon avec le centre de divertissement juste là. Beaucoup de fenestration ici. Coin salon qui se prolonge dans l'extension du côté patio. Et coin salle à manger juste là. On a également du rangement sur le mur qui est le mur de la salle de bain. Donc, si on retourne un peu plus à l'avant. On a une salle de bain complète juste ici près de l'entrée. Et on a une chambre ici à l'avant. Vraiment façon caravanes à sellettes. Donc, on va avoir commode face au lit. Grand garde-robe qui prend toute la largeur à l'avant. Et lit avec la tête dans l'extension. Donc, on va repasser un peu plus en détail chacun des éléments. Donc, en rentrant, on a un panneau de contrôle qui est dissimulé derrière la partie à ici. Donc, on a également la possibilité d'avoir tous ces contrôles-là sur une application, les PERC One Control. Vous scannez le code QR juste là pour être mené directement à l'application. Sinon, vous allez la chercher dans l'application Store de votre téléphone intelligent. Donc, vous consultez l'indicateur de niveau d'eau, batterie, le contrôle des deux auvents, les trois extensions, lumière du plafond, lumière des auvents, lumière du portique. Ensuite, on a les coussins chauffants en dessous des réservoirs qu'on peut mettre en marche juste ici. Pompe à eau. Lorsqu'on n'est pas à l'aquadique, évidemment, il faut créer une pression pour avoir de l'eau qui s'écoule des robinets. Puis, on va avoir ici les deux modes de fonctionnement du chauffe-eau à l'extérieur. Juste à côté, ici, on a un thermostat qui permet de contrôler la température. Donc, on a la fournaise de 35000 BTU. On n'a pas de trappe au sol. Donc, on va avoir vraiment des trappes au bas du mobilier. Comme on peut voir ici, c'est le système de conduit Evenflow. Donc, la fournaise va pousser l'air chaud à travers la roulotte par ces conduits-là. Donc, ça évite qu'ils accumulent la poussière, de marcher dessus. Des fois, on peut aussi les briser si on échappe quelque chose. Des fois, à force de circuler dessus, ça peut finir par craquer. Donc, plus discret et tout aussi efficace de les dissimuler à cet endroit-là. Ensuite, au niveau de la climatisation, on a un climatiseur de 15000 BTU qui est connecté à des conduits qui vont amener l'air à travers la roulotte. On a déjà la préparation pour installer un second climatiseur dans la chambre à l'avant qui va être connecté au conduit. Si vous voulez, vous pouvez le faire directement installer en option chez Grand Design pour avoir le second climatiseur de 15000 BTU déjà installé au conduit. Donc, c'est possible de le faire. On a également, on va voir tantôt, un foyer électrique qui a une capacité de chauffage de 5000 BTU qui vient s'ajouter à la fournaise. Si jamais on veut donner un petit coup de chauffage assez rapide. Donc, c'est ce qui est pour la climatisation chauffage. Ensuite, juste en dessous, on a le contrôle pour le Max-Air qui est le ventilateur de plafond qui est installé dans la cuisine ici. Donc, si jamais on veut faire circuler l'air de l'espace principal, ce petit ventilateur-là est très performant. C'est pour moi ce qui se trouve de plus performant. Donc, on a déjà un modèle très bien. On a un détecteur de pluie. Donc, si jamais il se met à pleuvoir, le couvercle va se refermer tout seul. Donc, on a déjà ces fonctionnalités-là. Comme vous pouvez le voir au niveau de la finition, on a porte d'armoire, façade de tiroir en bois franc. Donc, vraiment très résistant. Ça paraît aussi, c'est dur de transmettre en vidéo, mais on a vraiment une finition vraiment durable et très bien. C'est aussi du détail chez Grand Design. Comme vous pouvez le voir, on a des panneaux de verre fumés qui sont insérés dans les armoires supérieures pour ajouter au style. On a 12 traits décoratifs sur ce mur-ci. Surface de comptoir, solid surface. Donc, vraiment très bien. Ça fait un peu fini-pierre si on veut. Facile d'entretien, très résistant. On a éclairage aux DEL. On a des lumières DEL encastrées dans certains endroits, certains luminaires décoratifs. On en a également au plafond. On a un puits de lumière également. Le plafond vraiment très haut. On a un dégagement de sept pieds à l'intérieur, six pieds dans les extensions. Donc, vraiment très bien à ce niveau-là. On a beaucoup de dégagement. Donc, si on regarde un peu plus le coin cuisine, on va commencer ici par la huche qui est juste là. Donc, on a du rangement en haut. Et on a deux tiroirs également en dessous du comptoir juste là. Petit comptoir toujours très pratique près de l'entrée. Déposer portefeuille clé des fois en rentrant ou les mettre dans le tisserroir, c'est plus discret. Ça n'est pas si on est un peu traîneux ou pas traîneux. Donc, c'est comme vous voulez. Juste ici, on a le réfrigérateur. Donc, ça, il y a un petit changement. Ici, on a le réfrigérateur de 12 pieds cubes qui fonctionne courant 120 volts propan. Donc, comme vous pouvez voir, on a des panneaux de bois insérés sur les portières pour venir avec la finition vraiment très bien. On a possiblement encore des modèles en inventaire avec ce modèle de frigo-là parce que Réflexion au courant de l'année 2021 a décidé de faire un changement. Puis, maintenant, on va avoir un réfrigérateur résidentiel de 16.4 pieds cubes qui fonctionne avec un onduleur de 1000 watts. Donc, ça va fonctionner sur la batterie également grâce à l'onduleur. Donc, c'est un petit changement qui est à prévoir. Donc, tout dépendamment de votre préférence, vous pourriez soit vouloir voir les 2021 deuxième génération ou première génération si on en a encore des disponibles. Ensuite, pour ce qui est de l'îlot, on a un grand robinet surélevé tête amovible. Toujours pratique. On a un couvercle dévié en deux sections qui est en solide surface. Donc, vraiment le même matériel que pour le reste du comptoir, ce qui est vraiment très bien. On a une grande cuve en acier inoxydable. Juste ici en dessous, on a du rangement. On a vraiment tout l'espace en dessous du lavabo. Donc, on a beaucoup de place. Puis, on va avoir trois tiroirs ici sur le côté également. Ensuite, de ce côté-ci, on a une petite surface de comptoir toujours pratique pour pouvoir déposer les objets avant la cuisson. On a ici le poil furion. On a trois brûleurs sur le dessus avec plaque de verre qui se rabat pour faire un dosseret. On a une fenêtre qui est toujours pratique avant la luminosité. On a également une hotte intégrée dans le micro-ondes juste là. Donc, on a une section fourneau juste ici en bas, vraiment très spacieuse. Juste en dessous, on a un tiroir pour tout ce qui est poilons, etc. On a également un compartiment de rangement juste ici et un tiroir. Ici, on a le système de suivi de la pression des pneus qui est juste là et tout l'étécalement pour les télévisions, le foyer, etc. Tout est là. Juste ici, on a un micro-ondes à convection en acier inoxydable furion, vraiment très grand, 30 pouces. Puis, on a la hotte intégrée, comme je disais, avec lumière. Juste à côté, on a un genre de mini-cellier, donc on peut mettre trois bouteilles de vin. On a un support aussi pour glisser les coupes juste là, donc vraiment Grand Design a pensé à tout. Étant donné qu'on a un stabilisateur électrique, tout ça, on s'installe rapidement. On va vite passer aux choses sérieuses au camping, donc c'est vraiment très bien. Ici, on a le garde-manger, donc lumière à détection de mouvement. Des grandes tablettes avec un rebord. Ça évite que les choses bougent trop pendant les déplacements, puis qu'on ait des surprises à l'ouverture de la porte. Donc, c'est ce qui fait le tour pour le coin cuisine. Ensuite, on a le coin plus à l'arrière ici. Donc, un peu le centre de divertissement qui est juste là. On a du rangement au-dessus. On a également une radio Jensen avec deux zones intérieures et extérieures, compatibilité avec la majorité des médias qui sont disponibles de nos jours. Donc, on devrait pas avoir trop de problèmes à ce niveau-là. Ensuite, une télévision intelligente pour la QTV qui est juste là, sur bras pivot. Puis, juste ici, on a du rangement de chaque côté du foyer et un grand tiroir juste là. Donc, comme je disais, un foyer qui peut simplement être décoratif peut également être utilisé pour chauffer avec une capacité de 5000 BTU. On peut ajuster la flamme. Là, je l'ai mis bleu pour faire différent. Si vous êtes plus traditionnel, il y a couleur feu orange-rouge, c'est comme vous voulez. Pour aller avec la télévision, pour terminer, on a une antenne qui est une antenne WineGuard Air 360 Plus qui va, je crois qu'on peut voir le bout du socle juste là, qui va servir à la réception des postes radio et télévision, si on veut, classique. Donc, on peut également facilement l'utiliser pour réseau Wi-Fi et ajouter le 4G LTE. Donc, il y a des composantes, je crois, une composante qui peut être facilement ajoutée, qui est vendue séparément. Puis, vous pouvez installer le système 4G auprès du réseau que vous désirez. Donc, ici à l'arrière, divan-lit. On a table de chaque côté avec du rangement. Prise de disponible également au bas. Comme vous pouvez voir, on a beaucoup de fenestration. Donc, on a des fenêtres de chaque côté. Une grande fenêtre à l'arrière qui va commencer vraiment à râle dossier du divan, qui va monter jusqu'au meuble de rangement qui est au-dessus. On a un bel habillage de fenêtres. Juste là, donc vraiment qui va descendre sur les côtés. On a des toiles sur toutes les fenêtres. Des toiles vraiment très opaques, faciles à déployer. Donc, vous pouvez voir, on a un petit cordon ici pour y avoir accès facilement. Donc, vraiment très bien. Puis, juste au-dessus, on a du rangement, comme vous pouvez voir, avec vraiment comme mouleux qui vient ceinturer le tout au plafond. Donc, vraiment très bien. Lumières d'ailes encastrées également. Puis, juste ici, on a fauteuil cinéma inclinable. On a lumière d'ailes bleutées, porte gobelets. On a fonction chauffant, massant. C'est donc vraiment tout. Tout ça est électrique, évidemment. Encore une fois, maximum de fenestration. On a des fenêtres sur le côté, derrière le divan. Et ça se continue du côté coin sale à manger. Donc, en temps normal, on aurait ici une dinette traditionnelle, c'est-à-dire une table avec deux banquettes. Ici, on a l'option que Grand Design offre, qui est une table avec deux chaises. Et ce qu'on appelle le pouf ottoman. Donc, on a un dossier qui est apposé directement au mur. On va avoir une assise quand même très profonde. Mais au lieu d'une banquette, c'est vraiment comme un pouf avec du rangement à l'intérieur. Donc, toujours pratique d'avoir du rangement supplémentaire, même si on en est déjà beaucoup dans la réflexion. Donc, c'est une option qu'on peut ajouter. Ensuite, la salle de bain. Porte coulissante avec aimant. Donc, toujours plus pratique, plus simple. On ne mancombe pas le corridor ou la salle de bain en ouvrant, fermant la porte, etc. Donc, toujours très bien. On est à proximité également de l'entrée, ce qui est toujours pratique si on est à l'extérieur, qu'on veut simplement la salle de bain. Et on fait deux pas et on est littéralement rendu sur la toilette. Donc, toujours pratique. D'ailleurs, la toilette en porcelaine, chasse d'eau à pédales qui est de l'autre côté. On a du rangement juste au-dessus. Donc, deux portes miroirs. Il faut voir que je mets au fil pour pouvoir les ouvrir. Donc, vraiment très bien. Et puis, ce rangement-là vient s'ajouter à la pharmacie qui est de l'autre côté, au-dessus du comptoir. Donc, on a une porte miroir de ce côté-ci également avec du rangement d'arrière. Une petite tablette ouverte ici pour des objets qu'on veut avoir un accès plus facile. Un lavabo, un grand lavabo qui est dans le comptoir. Comptoir, belle finition également. Belle qualité, pas de joint sur le côté. Prix GFCI disponible. On a déjà un emplacement à accrocher la serviette. Puis, on a du rangement ici en-dessous du lavabo. Puis, on a trois tiroirs pour ranger différents objets. Ensuite, on a la douche. Comme vous pouvez le voir, on a sorti pour le chauffage juste là. Ensuite, on a une grande douche avec porte en verre à trois panneaux. On a une paroi en ABS qui va faire la tour. Tablette intégrée. Un filet pour pouvoir mettre ses objets pour ne pas que ça ne bouge jamais. On veut les ranger pendant les déplacements. Puis, on a un grand puits de lumière qui fait vraiment toute la largeur de la douche. Donc, vraiment très pratique. Donc, au plafond, on peut voir également, on a juste ici sorti pour la climatisation. On a un ventilateur électrique pour faire sortir l'air humide si on veut également. Puis, on a des lumières qu'on peut mettre en mode détection de mouvement. Ce qui est toujours pratique. La nuit, si jamais vous vous levez à la salle de bain, on met détection de mouvement. Ça va s'allumer tout seul quand vous allez rentrer dans la salle. Ensuite, la chambre. Dernière pièce. Même chose, porte coulissante avec attache aimantée. Directement en rentrant, on a une commode ici face au lit. Donc, on va avoir trois petits tiroirs en haut. Et quatre grands tiroirs en bas. On a une grande fenêtre qui fait toute la largeur de la commode. Vraiment très bien pour donner un peu plus d'espace dans la chambre. Puis, on a du rangement ici en haut avec un emplacement pour la télévision. Donc, prise disponible, sortie de sa télé de câble. Emplacement pour pouvoir mettre l'ancrage. Donc, vraiment tout est là. Si on regarde de l'autre côté ici, on a un lit Queen. Avec la tête dans l'extension. On a l'option, si vous voulez le changer, on peut avoir un lit King. Donc, on a suffisamment de place. On a une petite table de nuit de chaque côté. Comme vous pouvez voir, tête de lit. Vraiment très belle, rembourrée, qui est directement imposée au mur. Lumières de lecture de chaque côté. Rangement au-dessus. Et on a des fenêtres qui peuvent s'ouvrir de chaque côté. Donc, on va chercher de la luminosité. Mais également, on peut faire circuler l'air sans nécessairement utiliser la climatisation accélérée. Ce qui est toujours très bien. Donc, pour le rangement supplémentaire. Donc, on a de ce côté-ci, un garde-robe avec porte-miroir. Donc, on a encore une fois des lumières à détection de mouvement. À peu près toutes les garde-manger penderies de la roulade. Donc, on en a ici en haut, juste à côté de la tringue. On descend. Puis, on va avoir deux tiroirs ici, en bas. Donc, vraiment beaucoup de rangement déjà en partant. En dessous du lit. Donc, on a une partie de l'espace qui est réservé pour le compartiment qu'il donnait sur l'extérieur. On a l'autre section qui est accessible facilement de l'intérieur. Donc, vous pouvez voir, il y a des tubes à pression de chaque côté qui vont maintenir le panneau vert pendant qu'on fouille. Donc, on a vraiment beaucoup d'espace là. Donc, ça peut toujours être pratique pour les objets qu'on utilise un peu moins souvent. Si on fait une occupation prolongée, des fois, on a des vêtements saisonniers qu'on utilise juste pendant une période de l'année. Toujours pratique de pouvoir les ranger. Puis, finalement, on a moi dans le miroir avec des bonnets bleus sur mes bottes. C'est chic. Mais, on est au printemps. C'est bourré un peu à l'extérieur. Mais, on a aussi les portes coulissantes avec miroir intégré. Puis, on a vraiment un garde-robe de style un peu fifth wheel à l'avant. Donc, on a une tringle en haut avec une tablette. Lumière à détection de mouvement encore une fois. Puis, on a même, dans le cas de la 315 RLTS, une préparation laveuse-sécheuse. Donc, on a les sorties d'eau juste là. On a un emplacement où on peut déjà faire la sortie pour l'aération de la sécheuse. Donc, vraiment très bien. Puis, juste ici au bas, dans le fond, on a le compartiment extérieur qu'on peut accéder également depuis une trappe. Si jamais vous voulez vous sauver, vous pouvez aussi. C'est d'espace. Donc, ça fait le tour de la réflexion 315 RLTS. Si cette roulotte-là vous intéressez, la configuration, il y a également deux autres configurations pour les roulottes réflexion. Sinon, il y a toute la gamme de caravanes à sellettes qui ont la même finition. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez vous rendre sur notre site web www.roulotte.ca. Notre inventaire est mis à jour quotidiennement. On a également des représentants qui sont connectés régulièrement pour clavarder avec vous si vous avez des questions. Ce sont vraiment des représentants comme ceux que vous rencontrez en magasin. Donc, vous pouvez avoir des réponses pertinentes à vos questions. Ils sont connectés de 8h à 9h. L'horaire peut varier. Donc, 8h à 9h en semaine, 9h à 5h samedi et dimanche. Étant donné, ça évolue également au courant de la saison. Mais si jamais vous voulez prendre rendez-vous, poser vos questions, il n'y a pas de problème. Ils vous reviennent toujours rapidement également. Si jamais vous voulez vous rendre directement dans une de nos secursales dépositaires Grand Design pour en visiter une. Nous sommes dépositaires à nos secursales de l'Ange Gardien près de Gatineau, de Châteauguay, de Laval, de Saint-Hélène, de Trois-Rivières et de Saguenay. Merci.